Cette Française fait un exploit que même Carlson n'a jamais réussi, remporté un tournoi en gagnant toutes ses parties. Elle s'appelle Andrea Navrotescu, elle est grand maître féminin et elle a remporté un tournoi à Londres réservé aux joueuses de haut niveau. Elle a fait 9 matchs gagnés sur 9, avec une performance à plus de 3000 élos. Elle a même reçu les félicitations du numéro 2 mondial, Fabiano Caruana. Ça commence avec Cavalier F3, D5, C4, E6, E3, F7. Et ici, on a un système qui est extrêmement piégeux. Le jeu contre Van Forest, une néerlandaise qui est 2200 élo, B3, Petit Rock et Fou B2. Ça, c'est super piégeux. Si vous cherchez une ouverture avec les Blancs, ça peut être vraiment pas mal. Et puis, c'est un peu un système. On joue toujours les mêmes coups avec les Blancs. Et pourquoi c'est piégeux ? Parce qu'en fait, très souvent, vous savez quoi ? Très souvent, les Blancs font du Dame C2 et après, ils balancent G4. Et en fait, si vous prenez le pion en G4, il y a le tour G1 qui débarque. Et ça tape sur G7. En combinaison avec le Fou B2, en combinaison avec la Dame C2, avec un Fou qui peut finir en D3, ça peut très vite finir échec et mat assez rapidement. L'autre, elle joue C5. Mais du coup, C5, le problème, c'est qu'Andrea ne peut plus faire ce plan, Dame C2, G4, etc. Parce qu'il y a la poussée de D4 qui arrive. Et finalement, elle change son fusée d'épaule. Elle joue ici C5. L'idée, c'est que si elle prend d'une pièce son adversaire, du coup, elle n'a pas récupéré au centre d'un pion. Ici, elle reprend d'un pion ce qu'elle fait. Ici, il y a D4. Et finalement, Andrea change de stratégie. Elle joue ici contre le pion isolé. Elle va vouloir prendre le pion C5. Et du coup, le pion D5 de Van Forest va devenir un pion isolé relativement faible. Ici, Van Forest, elle se dit, hmm, des 4 pas terribles. Le roi toujours au centre. Cette diagonale, elle est faible. Et du coup, elle joue Dame A5 avec un clouage. Andrea développe ses pièces. Elle veut rapidement faire petit rock. Mais Van Forest joue FG4. Elle cloue le cavalier F3. Du coup, Andrea prend ici en C5. Elle le crée, ce fameux pion isolé à Van Forest. Mais là, ça commence à exploser cette partie. Van Forest pourrait simplement récupérer ce pion C5. Mais elle décide de jouer cavalier E4. Et là, ça devient chaud. Parce qu'avant que le roi s'enfuit avec petit rock, elle décide de profiter du clouage. Elle attaque deux fois le cahier C3 qui est défendu qu'une seule fois. C'est chaud. Andrea, ici, elle joue Dame C2 pour défendre le cahier C3. Mais fou F6 joué par Van Forest. Et là, regardez-moi ça. Attaqué trois fois, défendu que deux fois. Et donc, elle risque ici de perdre une pièce, Andrea. Mais du coup, elle décide de relâcher un petit peu la tension en éliminant le cavalier. Ici, fou prend E4, déprend E4 et cavalier D2. Bon, le problème, c'est que dans l'histoire, Andrea, ici, a perdu sa paire de fou. Mais bon, au moins, le pion E4, il est un petit peu fragile. Et le pion C5, il faut le surveiller. Donc, elle joue fou F5 ici, Van Forest, pour défendre le pion E4. Et Andrea joue tour C1, pour un petit peu défendre le cahier C3 et aussi défendre le pion C5 un petit peu dans le viseur. Elle joue le cahier C6 ici, Van Forest. Et là, Andrea joue cavalier D2, prend E4. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Parce que cette position, vous voyez, elle n'est vraiment pas claire. La barre d'évaluation qui est plus ou moins noire et blanche. Et en fait, on peut se dire, mais comment c'est possible que la position ne soit pas claire ? Parce qu'Andrea, elle a quand même deux pions de plus. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que son roi, il est toujours au centre, que les noirs, ils ont la paire de fous et que leurs pièces sont extrêmement actives. Regardez-moi ce clouage du fou F5 sur la dame C2. Et puis surtout, le cavalier peut venir en B4 et attaquer la dame C2, c'est ultra chaud. Là, en fait, c'est un moment critique où Van Forest n'est pas présente sur l'échiquier. Elle joue roi H8, super passif. C'est un coup qui est juste visuellement horrible. Mais regardez-moi à la pendule ce qui se passe. On a Andrea qui a 1h01 à la pendule. Son adversaire, elle n'a que 27 minutes. Et donc, elle a quand même 30 minutes d'avance à la pendule. On sent là la confiance de la personne qui est en train d'exploser le tournoi et qui est en train de réaliser un exploit que même Magnus Carlsen n'a jamais réussi. Ici, Van Forest aurait dû jouer fou prend E4. Pas évident parce qu'elle donne sa paire de fous. Mais en fait, après, dame prend E4 qui est forcée. Parce que si K1 prend, il n'y avait pas possible parce que le roi était en échec. Il y aurait eu Kb4. Et finalement, le pion A2 finit par tomber. Petit roc, K2. Et finalement, cette position n'est pas si claire que ça. Mais elle a joué roi H8 qui est super passif. Et du coup, Andrea ici joue Kb4 pour mettre le roi en sécurité. Et après, Kb4, c'est là qu'il y a un coup qui est tout simplement incroyable. Elle joue le super coup, Andrea, dame E2. Dame E2 et on se dit mais comment c'est possible, dame E2 ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a juste fou prend C3. Et si les blancs font une cavalier prend C3, le problème, c'est fou D3. Le cavalier défend le fou et après, les noirs récupèrent la tour F1. Et si Andrea prend du fou ou de la tour, le problème, c'est que le cavalier en enquête est en prise et on a l'impression que les noirs viennent de gagner une pièce. Mais Andrea a tout vu à l'avance en jouant dame E2. L'idée, c'est que sur fou prend C3, fou prend C3, si les noirs jouent fou prend E4, il y a le super coup. Dame G4 menace de mat en G7 et menace le fou E4 en même temps. Les noirs ne peuvent pas empêcher le mat tout en sauvant leur fou E4. Et donc finalement, Andrea va récupérer sa pièce en moins. Très joli calcul de sa part. Et donc finalement, ici, Van Forest qui joue, dame prend A2. Mais après, dame C4, ça devient trop chaud. Andrea a un pion de plus. Les pièces noires sont totalement mal placées. La dame A2 est dans le camp blanc et elle risque de se faire enfermer. Elle joue fou prend E4 avec les noirs. Mais fou prend B4, fou F5. Finalement, le fou qui s'en va parce qu'il était attaqué. Mais maintenant, c'est 6. Le fou attaque la tour. La tour s'en va. Mais du coup, le problème, c'est que le pion B7, il est en prise. Tour A B8, fou E7. C1, carnage. Et là, sur fou prend B3, c'est le coup de grâce. Est-ce que vous voyez le magnifique coup pour les blancs ici ? La dame est attaquée. Mais Andrea s'en fiche. Elle joue fou prend B8. Et en fait, le problème, c'est que sur tour prend E4, il y a tour C8. Et c'est échec et mat. Donc finalement, Andrea gagne ici juste une tour. Bravo à elle. Performance incroyable. 9 sur 9. Même Magnus Carlsen ne l'a jamais fait. Recevoir les félicitations par un tweet du numéro 2 mondial, ça n'arrive pas tous les jours. Donc bravo à elle. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, j'en ai une juste là. Et sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club en description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.